Bonjour les amis et bienvenue sur Construire les mots avec les syllabes. Je vous rappelle que les voyelles sont A, E, I, O, U, Y et que les accents sont aigus, graves et circonflexes. Nom, 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 nom. Voyons comment sont composés les mots en français. Pour écrire ou lire un mot en français, il faut le décomposer en syllabes, sachant que chaque syllabe est composée elle-même d'une consonne et d'une voyelle, comme le montre cet exemple. Bien, alors, par exemple, pour le mot « minute », vous avez donc trois syllabes, « mi », « nu », « te », et chaque syllabe est composée elle-même de lettres, c'est-à-dire une consonne et une voyelle. Comme ici, « mi », le son « mi » ou la syllabe « mi » est composée de « mi », « mi », « mi ». Pour « nu », c'est « nu », 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 « tu », « te », « te », ce qui nous donne « m » plus « i » égale « mi », « nu » plus « u » donne « nu », « te », « mi », « nu », « te ». Et voilà comment est formé le mot « minute » en français. Bien, après ce cours, je vais me prendre un petit lémiel. Dans ce cours, voyons les syllabes composées de la consonne « b » et des voyelles « a », « e », « i », « o », « u ». B, oui. Bien, voyons les mots à partir des syllabes. Alors, une cabane. Une cabane. Une robe. R-O-R-O-B-E-B. Une robe. Oui, une robe. Un bébé, un bébé, B et accent aigu, B, 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 une bête, B et accent circonflexe, B, T, E, T, une bête, Oui, une bête, une bobine, B, O, beau, B, I, bi, N, E, ne, une bobine, une bobine, alors le sport à présent, la box, la box, la box, B, O, beau, X, E, X, E, la box, la box, et enfin une bûche, une bûche, B, U, bu, C, H, E, che, une bûche, oui, une bûche. Bon, il est temps pour moi de reprendre un petit gâteau au miel, bien sûr. Dans la série Construire les mots avec des syllabes de deux lettres contenant une consonne et une voyelle, retrouvez-moi auprès du même auteur Yannick Seyer. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt pour un prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada